... Mesdames, Messieurs, bonsoir, excellente soirée. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour une nouvelle aventure de votre émission entre parenthèses. La parenthèse de 90 minutes pour une troisième saison, jamais de sans trois. Je suis réellement ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Ce soir, pour cette toute première de la saison, un plateau riche et varié, un point commun. Ce sont tous de talentueux artistes, des chanteurs, humoristes. On va se limiter à ça. Sans plus tarder, j'accueille mon tout premier invité. Toute, je dirais, la toute première. Elle, elle est bourrée de talent après ses années à Beyrouth, au Music Hall. Une artiste bourrée de talent après son deuxième single clippé d'Inimac. J'espère que ce soir, elle va nous emmener très, très loin avec cette très belle voix. Elle s'appelle Yusra Bouddha et c'est son deuxième passage avec nous. Bonsoir, Yusra, bienvenue à vous. Merci d'être là-bas, Binou. Ça va ? Ça va, très bien. Et toi ? Dine et Mike. Dine et bien. Reste avec nous. Le temps d'accueillir les autres. Je m'accueille. Bienvenue à vous. Marahbabeek. Blonds yeux bleus, détrempez-vous. Il est né à Boufariq, ville des oranges, dans la Métija. Lui, il a fait le buzz. Il s'est fait connaître via les réseaux sociaux, via le net. Lui, avec sa belle voix et la belle voix de son épouse. Il s'est fait connaître donc par ses vidéos sur le net, mais également par sa belle voix et son talent. C'est tout le monde qui s'arrache, cet artiste. Il est notre invité ce soir. Il s'appelle Mok Sayup. Bienvenue à vous. Good evening and welcome. Parce qu'à ce qui parait, il est aisé en anglais. On va essayer. Bonsoir. Bienvenue à vous. Ça va ? La base va l'hébabeek. Timide, détrempez-vous. Derrière sa timidité, se cache un réel foufou. Fou de musique. Foufou, fofolle. Mais fofolle dans le bon sens. Une humoriste, et pas des moindres, elle aussi. Elle s'est fait connaître sur le net, bien évidemment, via des vidéos. Elle a, on va dire, à sa manière, elle a essayé de, on va dire, toucher quelques mots, M-A-U-X. Elle a vu le jour à Tionville en France. Elle l'a aimée, elle l'aime toujours, je suppose, au rang et à l'Algérie. C'est Houriez les yeux verts, Zahra Hariti, qui est là ce soir, notre invitée. Bonsoir. Kéraké. Bonsoir. Raya. Raya. Les besses ? Enchantée d'être là. M'alhamibik. Oui, c'est le mec, merci. Prenez place. Je ne sais pas. Est-ce la joue ? Où elle joue la carte de la discrétion ? Ça va ? Ça commence bien. Il est l'ami de Mok Sayem, mais il fait partie du groupe, du superbe groupe Star, Star Boys Band du monde arabe The Five. L'enfant de Skiq Darussikada, il s'appelle Mohamed, il s'est fait connaître auprès du groupe B&D. Il est là, il parle d'une nouveauté, et c'est Mohamed B&D du groupe The Five. Hi, good evening. Lui aussi, il a l'espoir en anglais. Good evening. As-t-il, à moi. You good ? Voilà, on va voir le truc. Allora, ça va ? Bienvenue à vous, merci d'être là parmi nous. Ça va, ça va, ça s'annonce bien. Ça sera à votre droite, Yussela, prenez soin de lui, l'enfant de Hadjot, dans la villa de Tipaza. Une superbe belle voix, un timbre particulier. Lui aussi, il s'est démarqué par sa belle voix, mais également à travers un concours national de la chanson algérienne. Il s'appelle Ahmed Dindouh, et c'est notre invité ce soir. Ça va, Tchimid ? C'est vrai. Et toi aussi. As-t-il, marahmah. As-t-il, prenez place ? Très bien. Ça va face à vous, Ahmed Dindouh. Restez avec nous, vous allez découvrir sa belle voix et son talent. Pour le commun des mortels, c'est l'ami, le cousin aussi, l'idole. L'artiste aux cheveux grisonnants. Oui, du haut de ses, je ne sais pas combien d'heures. 73 ans. Médecin amateur. Alors, en ce moment, en pleine carrière solo, après la carrière du groupe Dizma, lui, il s'appelle Nassim Dizma. Il est là pour parler de son nouvel album, tout nouvel album, sorti en 2016. Nassim, bonsoir. Bienvenue à vous. J'adore la présentation. Je suis fun. Merci. Prenez place. Merci d'être là parmi nous. C'est donc parti ou reparti pour une nouvelle parenthèse de 90 minutes entre parenthèses sur Canal Algérie. Restez avec nous. Musique, fou rire et émotions garanties. Bienvenue à vous. Vous aussi, vous êtes conviés à cette parenthèse. Et bonsoir à Abdel Abdullah Nijab. On applaudit notre artiste. Bonsoir à vous. Merci. Merci. Merci d'être là parmi nous. Ça va ? Aïshik, l'Aïshik, l'Aïshik. L'Aïshik, l'Aïshik, l'Aïshik. Ça va ? C'est un peu comme ça. L'Aïshik, l'Aïshik. C'est l'artiste qui fait partie du groupe Star dans le monde arabe, The Five, aux côtés de Saïd Kermouz, c'est ça ? artistique. Tu peux te donner ? Où est-ce que tu as les yeux verts ? Ou est-ce que tu as les yeux verts ? Aïnoni, regarde. J'ai mis les mêmes yeux que toi maintenant. Alors, elle s'est faite connaître sur les réseaux sociaux avec des vidéos à la base. Et par la suite, elle s'est faite un nom et un public installé en France et connu des deux côtés de la Méditerranée, du Sud et du Nord. Je ne sais pas de quel côté nous sommes. Bienvenue à vous, Marahbabik. Merci beaucoup. Je suis réellement ravi de vous avoir parmi nous pour cette première, d'entre parenthèses, troisième saison. Ça va, Mokhtar ? Ça va. Voilà. Mokhtar Saïb, Mokhtar Saïb, c'est aussi le nom d'artiste. Bienvenue à vous. Welcome. How are you ? I'm good. How are you doing ? Hello, how are you doing it in anglais, c'est tout à l'heure. Je salue tous les techniciens de son art, de un par un. Alors, en fait, quand j'étais l'intervenant, je rigole. Mais en tout cas, I want to get, I want to get, I want to get, I want to say. En tout cas, bienvenue à vous. I get you, bro. Mokhtar Saïb, I get you, bro. Il y a le sous-titrage. Mokhtar Saïb, avec plein, plein, plein de titres. Vous avez repris plein de succès de la chanson angérienne. Entre autres, j'ai été agréable. J'ai remarqué, j'ai été agréablement surpris. Et entre autres, des titres de Hasni, Rabir, Rahmou, tels que ? T'arriya Bakersali ou Bajda Mon Amour. Bajda Mon Amour, préparez-vous. Ça va faire plaisir à notre public et à une personne impactive. Bienvenue à vous. Merci d'être là. J'aime bien l'accent dans Hasni. Tara Yargia. Mon Amour. J'adore le Mon Amour. Mon Amour. Ah, c'est quoi ? Tariya Khtesa. Yussela, deuxième passage avec nous. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est plus beau comme ça. Merci beaucoup. Depuis la dernière fois, la nouveauté et la qualité musicale plein les yeux de singles clippés. Je suis dans le groupe The Four. Après The Five. Je parle anglais, yes. Depuis l'année. Bienvenue à vous. Dini, c'est le single clippé qui a fait Furan en 2016. Et là, on va dire Yussela, on vous a vu à travers l'émission de fin d'année diffusée sur les écres de la télévision algérienne. Avec un show magnifique, entre autres avec notre chef d'orchestre. Ah bon ? Ah oui, ah bon. Ça va ? Ça se passe bien ? Oui, ça va, ça va. Alhamdoulah. Alhamdoulah, tout va bien. Mon amour. Bienvenue à vous. Merci d'être là parmi nous. Alhamdoulah, on laisse les plus jeunes pour respecter, les plus âgés. La belle est. La femme est, non. Elle est chibanée. J'ai demandé la nationalité oranienne, elle est sûre. Je suis fan d'oran. T'inquiète, je pense qu'on est une prochaine. On est deux. Franchement, on est deux. On dit libre-oran et libre-oran. On est libre-oran et libre-oran. Il fait bon vivre. On s'amuse, les gars, Nassim Haran et toute l'Algérie. Là, on y va, après l'émission, on y va. On y va, on y va, ouais. On prend le train. Nation. Nation. Nassim Dizmar, bonsoir. Nassim Hamzadi, du groupe Dizmar, ex-Dizmar. Je préfère garder Nassim Dizmar. Voilà. Parce qu'on m'appelle de... On m'a toujours appelé comme ça, tout simplement. Nassim Dizmar. Voilà. Voilà, à Paris-en, un tour de ma vie. Hoppa. Waouh. Waouh. Il s'est fait les moyens. Haaa. 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 En fait, on se retrouve parti en 2016, Lil Good Dam. Tout à fait. Lil Good Dam. Et depuis, c'est Lil Good Dam, franchement Lil Good Dam, donc... Franchement Lil Good Dam, ouais. À fond. Et sans oublier le clip, la chanson clippée, Wesh and the Ken. Wesh and the Ken. Franchement, ça m'a fait vachement pleurer. Ah yale-y, ah yale-y. Wesh and the Ken. Ah yale-y. Je suis imitateur officiel de la C-Mushman. D'accord. Non, même moi, tu m'imites, tu m'imites tout le monde, toi. Ta fait, hein ! Lassim, bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci. C'est un réel plaisir de vous avoir à chaque fois. Le plaisir partagé, merci. En face de vous, un jeune talent, une étoile montante. Il s'appelle Ahmed Dindo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Timide. J'ai des années avant. Lors de la présentation, j'ai bien dit que c'était donc une voix avec un timbre particulier. Merci. On va découvrir dans un petit moment ta voix, mais aussi ton talent, tes ambitions. Et à ton actif, un single. Oui. Et décorber de Hasni aussi. Tout comme Mog. Je ne sais pas, c'est après les 21 ans, après la disparition de... 21 ans, 20 ans après la disparition de Hasni. Rabbi Rahmou. Rahmou, ça. Et je pense que tous les artistes se sont penchés vers, même ceux qui n'ont pas connu forcément Hasni. Parce que moi, étant jeune, je connaissais Hasni. Oui, déjà, je n'ai pas de... En tout cas, bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait ça, va très bien. Il fallait le mettre là. Il est glé. Voilà. Huria, je reviens à vous. Thienville, c'est la ville en France, département ? 57 de la Moselle. 57. Voilà. Sinon, alors, même si vous avez vu le jour en France, grandir en France, vous êtes toujours resté, plus où vous vous êtes resté, branché l'Algérie, particulièrement Oran. Ah oui. Et vous gardez cet accent Oranais. Et d'ailleurs, c'est cet accent que vous prenez à chaque fois lors de vos vidéos respectives. Parlez-nous de cette aventure qui a commencé, je ne sais pas, en... Et finalement, cette vidéo, elle a été reprise. C'était la fausse manœuvre. Des millions de vues. Comme quoi. Comme quoi. Le hasard fait bien les choses. Comme quoi. Tourner à Sidil Bachir. Oh, Sidil Bachir, Sidil Huwari. Voilà, c'est exactement ça. Alors, c'est les deux, on va dire, les cinq patrons d'Oran. D'Oran, oui. Sidil Huwari, Sidil Bachir. Alors, je ne sais pas, c'est le hasard qui a fait bien les choses, et par la suite, je ne sais pas, vous regrettez ce geste, non ? Non, pas du tout. Je ne pense que non. Non, pas du tout. Ce n'était pas prémédité, mais je ne pensais pas que ça allait faire un buzz pareil. Et puis du coup, je me suis dit, ben go, pourquoi pas ? Donc, j'ai été... Ouais. Zahara Hamiti. 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 Pas sûr. Zahara Hamiti est connu sous le nombre de... Huria les yeux verts. Alors, Huria les yeux verts. Pourquoi Huria les yeux verts, d'abord ? Puisque c'était, on va dire, une fausse manœuvre, on va dire, un hasard. Mais pourquoi par la suite, vous avez choisi Huria les yeux verts ? Les yeux verts, est-ce qu'il y avait dans cette vidéo un personnage appelé Huria les yeux verts ? Euh, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, parce qu'en fait, on faisait des... Mais en fait, si je parle, je vais me griller, tu comprends ? Parce qu'on faisait des canulars téléphoniques. D'accord. Et en fait, voilà, je faisais des canulars téléphoniques. Et en fait, quand je me présentais, je me disais, Huria, tu vois, comme... I am Bond, James Bond. James Bond. T'as compris. I am Huria les yeux verts. Et donc, du coup, c'est resté. C'est resté Huria les yeux verts. Et du coup, c'est joli. Et je fais partie de ce grand public qui, on va dire, qui prend, on va dire, qui grandit de plus en plus, que ce soit en Algérie ou en France. En tout cas, bienvenue à vous. On reviendra. Merci. Tout comme vous, Mok, Mokhtar, il s'appelle Mokhtar, Mok, M-O-K. Alors, elle... C'est Mok, yeux bleus. C'est algérien. Côté loin, un bois, un bois. Non, on a tous dans la famille, quelqu'un qui a, genre, Mohamed, yeux verts. Voilà, un reflet. Mohamed, je ne connais pas la couleur. C'est très algérien, ça. Parce qu'au sein de ma famille, j'ai un cousin qui s'appelle Chutsu, qui a les yeux clairs. C'est un beau gars, je ne sais pas, de naissance. Après, c'est Chutsu qui a les yeux verts. D'accord, là, Chutsu, je connais, il a les yeux verts. D'accord, il y a un petit problème. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec votre physique. Ceci dit, le physique contribue beaucoup de nos jours. Il ne faut pas se mentir. Les 5, il y en a 5, il n'y a pas que l'un énorme. Mais, je demande à Sofiane de venir nous servir. Sofiane, de l'Oati Traiteur qui nous sert ce soir. Et merci pour leur partenariat, l'Oati Traiteur Alger, au rang excéditif. Alors, vous vous êtes fait connaître via le net. D'accord, moque. L'expérience, ça va dire l'aventure a commencé sur le net. Alors, comment l'idée t'est venue ? On va faire une vidéo. Non, en fait, elle a chanté. Donc, on a déjà joué de la musique à la maison. Donc, elle a chanté. Et comme ça, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, la postée sur YouTube ? Parce que déjà, j'avais écouté. J'ai posté déjà des vidéos sur le net. Ce n'était pas la première vidéo. Ce n'était pas la première vidéo. Donc, je... D'accord. Donc, voilà. Mais je suis grâce à Morty. Ah, c'est à l'heure. C'est une noche, là. En rave dans le sang. Mais je suis morty. Ce n'est pas grand, ça. Ça a trop bien marché, en fait. Ça a trop bien marché. Et depuis, l'aventure a commencé. Et moque Saïeb, c'est donc... Saïeb, c'est votre nom de famille ? Voilà. Alors, vous avez grandi à Bouferic, né à Bouferic aussi, Bouferic, Lahibaric, et sinon au sein de votre famille, est-ce qu'on est artiste, est-ce qu'on est mélomane, est-ce qu'on touche à la musique ou pas du tout ? C'est juste moque ? Je veux dire le sport. Ils sont beaucoup plus sport. Ah du coup, il s'est lâché. Ça m'a vu, on m'a joué, 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 on m'a joué. 3, 2, 1. Je teolle 1, 2, 3. Ça délectérise. Mais en tout cas, belle aventure. L'aventure de « adventure » Je ne sais pas. Let's continue in English. Alors, tout pareil pour Mohk et Abraham, mais là, c'est un peu différent, car vous avez tenté votre chance lors d'une émission télé-crochet. Un programme diffusé sur une chaîne étrangère, à savoir X Factor. Et de là, tu es à toi, ou Sahabek Saïd ? C'est un ami d'enfance. Bon, un ami d'enfance, nous avons appris à un petit ami. Nous avons appris à la basque. Et Saïd n'a pas de lien avec la musique. C'est un ami d'enfance. 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 Alors, j'étais un rappeur de ma vie. C'est un ami d'enfance. Je n'ai pas eu d'enfance. C'est un ami d'enfance. Encore donc, je n'ai pas été le fait d'enfance. Alors, après que, on a commencé par un ami d'enfance. Et puis, j'ai fait la chance de l'enfance. Je m'applicate des appels. Je m'applicate du tout pour les vidéos. Je m'applicate d'enfance. Un ami d'enfance à l'enfance. – J'ai mangé le 20e siècle parce qu'il est le 1er de la construction. – Il faut s'en ajouter. – Je nes pas. – Le moment est de baisser le 21e siècle. – Désolé, on a été fait des défauts. – Désolé de m'ont le temps. – T'asegen de l'aise sur le 20e siècle ? – J'ai recusé par là de la 10e siècle. – J'ai recusé par là. – Je ne m'appelle pas de la 10e siècle. – Tu m'appelle la 10e siècle. – T'as été une dernière page de la 10e siècle. – Oui, c'est la 10e siècle, ces mèrées que l'aise est de la 10e siècle. Je t'ai dit que j'avais une crise au micro. Je t'ai dit que j'ai des recherches. Vous avez pas eu. Je t'aime pas le professions. Je t'aime pas. Je t'aime quand même lui. C'est un peu pas le monde libre. Je me devais dire que je t'aime. Il n'a pas le monde libre. Non, je t'aime pas le monde libre. Il n'est pas le monde libre. Il n'est pas le monde libre. Non, c'est vrai. Il est important. Mon amène est en France. Je t'aime jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux, du basket-ball, out of five. Et là, les deux extrêmes. Ok, voilà, deux extrêmes. Les deux extrêmes, là, c'est un bada avec le groupe Gizman. Tout à fait. Et à vrai dire, au sein de la famille… Qu'est-ce qu'il y a un background ? Qu'est-ce qu'il y a de la musique au sein de votre petite famille ? Tout à fait, déjà au sein de la toute petite famille, comme je m'a dit. Mon père était musicien, l'armo. Il y avait un environnement, je crois, culturel, musical et tout. Un facteur qui a aidé Nassib à choisir, on va dire, un domaine particulier. Mais c'est venu tard. Parce que généralement, Krim Zafi, il a commencé à faire un musical à l'âge de trois ans et demi. Je ne suis pas trois ans et demi. J'ai eu le déclic, réellement vers 11-12 ans. Il ne faut pas trop… Mais voilà, c'est un petit peu ganal de l'influence de la famille qui a fait que, naturellement, on a eu la musique. Et Nassim, de la chorale, on va dire, scolaire, avec ton paquet de biscuits pour ne pas plus donner de marques. Il faut dire que j'étais la chorale à moi seul. Parce qu'on doit citer trois autres marques, les anciennes. On va apprécier ta belle voix depuis une carrière artistique qui s'est formée, forgée, et grâce à ton talent. Il est aussi surnommé le Michael Jackson, algérien, et qu'il n'aime pas ça. Je déteste le… Après, Lucas, c'est simple. Avant, il y a quelques années… C'était Michael Jackson, tu vois. Maintenant, depuis Zama, je crois que c'est un artiste que je respecte énormément. Une grande école, une nouvelle grande école. Bruno Mars. Donc, les nouvelles générations, on compare à Bruno Mars. Tout le monde connaît Michael Jackson, mais pas Bruno Mars. C'est la facilité. Les gens ont besoin de repères. Donc, voilà, Adai, il chante comme tel artiste ou tel autre artiste. En tout cas, juste pour le délire de ton album, sorti en 2016, j'ai choisi une très, très belle chanson que tu as clippée. Et cette chanson, je ne sais pas, bizarrement, elle me touche. Mais c'est un ancien album, ça. Non, mais ça… En 1937, sorti en 2016, c'est un album disponible chez les bonnes disquières, composé de neuf titres. Moi, j'en ai deux. Hors taxe. Hors taxe. Je t'invite à prendre le micro et le stage. On va l'applaudir, accompagné de Bram Delanjal. Weshel Likane. Merci, merci, merci. Merci, merci. 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 avec des professionnels des gens qui ont fait déjà une émission avec des gens qui n'ont jamais rien fait c'est un peu c'est un peu injuste pour ces gens là donc s'il est classé quatrième avec des gens qui ont déjà fait de la télé c'est déjà pas mal à vous c'est pareil pour toi je rappelle tu as fait tu as assuré des reviens des prestations des évolutions musicales à beyrouth au liban c'est oui et c'était pendant combien quatre années pendant quatre ans ouais j'ai moi aussi j'ai commencé bon j'ai commencé déjà en algérie ensuite je suis partie au liban en 2000 fin 2010 2011 ils t'ont pas fait tes papiers de revenus voilà bon ça c'était la raison et donc et donc moi aussi au liban pour commencer j'ai dû faire un concours et ça s'est très très bien passé ensuite j'ai commencé à faire mes scènes là-bas et voilà pendant quatre années et de là on va dire la youssa s'est démarqué elle est revenue en algérie bon oui tu étais au liban pour des études supérieures oui alors rappelons le tu as fait au liban publicité et vente en algérie géophysique géophysique en algérie publicité et vente et les revenus en algérie pour vendre la musique et son talent mais en tout cas c'est vraiment facile à vendre alors mais je t'aime la musique théâtre mais je t'aime et le talent toujours parce que c'est aussi une image un marketing un visuel c'est très important et c'est important en fait pareil pour l'attitraiteur qui a dressé on va dire ces entrées là pour attirer on va dire elles étaient belles maintenant sont pas belles en fait c'est ça ce que je voulais dire en fait il y a une très grande différence je pense que tu seras d'accord avec moi parce qu'il est à dubaï et la différence entre par exemple à beyrouth et alger c'est que eux ils travaillent beaucoup sur le visuel ils travaillent beaucoup sur la performance c'est à dire c'est des performeurs sur scène et ils ont dépassé la voix la belle voix et tout maintenant ils sont dans le dans le physique dont avoir une belle image exactement une belle image c'est à dire comment tu chantes l'émotion comment elle doit être c'est vraiment le chanteur devient comédien aussi sur scène ils sont dans une autre étape ici on est encore sur ils jouent bien ils chantent bien on n'est pas je pense qu'on est on est on va de oui bien sûr bien sûr je suis pas tout à fait d'accord parce que je vous cache pas il faut appeler un chat un chat c'est limite éphémère ces artistes là ces chanteurs là qui sont là uniquement pour le physique je dis bien uniquement non mais on parle pas de cette catégorie dans le monde entier des émissions de télé réalité qui vont carrément qu'ils cherchent on va dire qu'il y ait des îles pas dans le physique qu'à si c'est pour la forme et pour les émissions on va dire au préalable les premiers numéros par la suite ils choisissent leur candidat juste pour le physique bien évidemment ça c'est une autre histoire moi je parle de vrais artistes bien sûr qu'ils font de la vraie scène et en algérie on estime les vrais artistes je parle des vrais artistes les autres moi c'est celui qui veut faire de la musique juste à voilà juste comme ça ça c'est un autre problème moi je parle pas de cette exactement il a mûri au sens au bon sens dans le bon sens car de le jour il faut Il sait ce qu'il fait, en tout cas. En tout cas, j'attends Yousala au tour, non ? Je pense que c'est pareil pour Mohamed du groupe BMD, du groupe The Five, qui fait fureur en ce moment. Il joue à guichet fermé, et je pense que sur les pages, différentes pages des réseaux sociaux de The Five, il y a des millions, des millions de, on va dire, de ads, de jambes, de vues sur YouTube. Alors, après, la communication, elle y est, alors tu as fait partie de ce casting pour The Five, toi et Saïd, d'accord ? C'est aussi, tout est dans le faciès, dans la communication, le sourire. Ils ont su charmer la fameuse Elissa, que ne saluons pas ça, je ne sais jamais qui est là, d'accord ? La fameuse Elissa, c'est important. Saïd, bon, il y a Elissa, je m'en souviens sur le programme. Ce n'est pas à sic. C'est pas, c'est bon. Ce n'est pas, c'est pas un problème. C'est pas vrai, c'est pas un pain, etc. C'est bon, c'est bon. Tu ne sais pas, tu sais, je ne sais pas ! Tu ne sais pas, c'est pas moi-même qui, tu ne sais pas. Des gars, je te dis... C'est pas, c'est mal. C'est mal, c'est mal. C'est bon, c'est par le méme, c'est par le nom, c'est pas. On se dit, j'ai dit que tu as connaissé une chose réelle, c'est pas un ami on termes à l'advers, Quand tu le raccoucouc, alors tu le raccoucouc, le communique est meilleure? Non c'est le raccouc. Alors, on a échec que nous sommes en ligne de la partie et on s'inscrive à cette réparation. On s'inscrit là pour l'impression d'avoir souhaité. L'histoire, c'est côté de ça que je suis un des manifestations. Avant de faire partie Gare sa main, la connais sa main, l'avion de l'a, C'est ce qui m'a dit le bois? C'est bon ! 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 Tu l'as donné la moitié de ton cœur là déjà ! On est dans le corps ! En vérité, nous n'avons pas besoin d'un look ! C'est pour le talent aussi ! Oui ! Nous savons qu'on a fait un mélange et qu'on a fait un mélange entre le genre et le rap pour... L'expérience... Certains artistes se sont démarqués en bas de la production j'imagine, à penser à fusionner ces artistes là et créer The Five ! Mais dommage, il n'y a pas eu beaucoup d'Algériens quand même ! Non, quand même ! Ce sont deux Algériens dans un groupe de cinq, on va dire qu'ils sont majoritaires ! Non ! Non ! Bien sûr ! Mais c'est important ! C'est pour le grand tour ! 40% ! Ça va ! C'est très très important ! Je pense qu'ils se sont démarqués par la suite... On va dire... On va dire le succès ! D'accord ! Il y a un canal d'Algériens qui a une un DM... Il faut pas se mentir ! Aujourd'hui, il faut faire un peu mais pour perdurer... ... Voilà, c'était la transition pour tes publicités ! Voilà ! Il faut faire du talent ! Tout comme Mamok. Mais comme vous avez apprécié la salade, c'est l'heure pour nous d'apprécier votre voix et je pense que nous vous avez concorté un duo, c'est ça ? Un duo et vous avez repris un titre de The Five, La Bzeff. C'est plus de 2 millions, 3 millions de vues sur le net. Quatre et demi, s'il vous plaît. Ils vont nous réapprendre le traité La Bzeff. On les applaudit. Ils sont accompagnés par Ben Abdelalh. Allons les applaudir. Ils vont nous reprendre la traité La Bzeff. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501